Bien bonjour et bienvenue dans une autre revue très spéciale et aujourd'hui nous avons le Toy World TW FS-06R Movie Series Aérolite. Ça en prend beaucoup d'air pour tout dire. Mais bref, ici nous avons un Starscream re-déco en avion du Baron Rouge, le célèbre pilote de la Première Guerre allemande. Donc, si vous collectionnez déjà les figurines de Toy World de la Première Guerre ou Movie Series, vous allez recevoir des parts à former pour construire éventuellement un Starscream tel que celui-ci, mais gris. Et ouais, j'avais très hâte de l'avoir, mais là ils ont décidé de sortir l'avion complet, mais en re-déco, rouge, bleu et noir. Bon, j'ai pris le rouge, évidemment, parce que, bon, je suis un grand fan de l'histoire un peu. Et le Baron Rouge, c'est vraiment un avion très iconique. Alors, j'ai préféré prendre le rouge. Alors voilà, donc ouais, on a la boîte ici. Art, la boîte est relativement très grosse. Fokker DR-1, donc c'est pas vraiment une insulte, c'est vraiment le modèle de l'avion. Donc, un tripline de la Première Guerre mondiale. Art sur le côté. On a les QR codes en arrière. Donc ici, ça vous amène sur le site web de Toy World. Vous pouvez visionner des vidéos, surtout la transformation, puisqu'il n'y a pas d'instructions dans la boîte. Les seules instructions qu'il y a dans la boîte, c'est d'aller sur le site web et regarder les vidéos de transformation. Alors, ouais, un petit peu étrange et plate, par contre, c'est que les vidéos de transformation, c'est du mode robot au mode avion qu'ils ont. Et ici, bien, l'avion vient en mode avion. Alors, ça va très mal. Alors, ouais. Les deux autres codes ici, c'est pour une application qu'ils ont à downloader. Donc, vous téléchargez une petite application sur votre cellulaire et ça vous donne des petites animations sur le robot, des stats, whatever. Puis, il y en a un autre des deux, je ne sais plus lequel. Ça vous donne une figurine, disons, en réalité virtuelle augmentée que vous projetez sur la table et que la figurine se transforme devant vous en augmentation réelle. Donc, ouais. Alors, on a l'autre côté, rien en dessous, rien dessus et perdons pas de temps avec la boîte. On a déjà perdu assez comme ça. Donc, ici, on a instructions et autres. Alors, on va voir rapidement. Donc, comme je dis, les instructions, c'est vraiment plus d'aller sur le site web ici. Donc, vous scannez le QR code, ça vous amène au site videotoywell.club et vous allez pouvoir visionner la transformation en vidéo. Il y a les instructions ici. Mais sérieusement, tenez-vous loin de ça. C'est horrible les instructions. D'un, ils sont miniatures. Vous voyez mon doigt, ce n'est pas un gros doigt que j'ai. Là, c'est le dessin qui est miniature et j'ai rien compris. Vraiment rien de rien compris à la transformation des instructions. Donc, j'ai vraiment dû plus aller avec la vidéo. C'est quoi qui se passe ici. Je n'en ai aucune idée. C'est très louche. Donc, je ne vous conseille pas de suivre les instructions qui sont venues avec. Allez voir les vidéos plutôt. Ou regarder mon vidéo. Je vais essayer de vous montrer de transformer de façon bien et tout. On a une carte ici. J'insinue que c'est une carte d'enregistrement. Je ne sais pas trop. Donc, il va falloir que je traduise ça pour voir c'est quoi que ça dit. Puis, je n'ai aucune idée. Et en petit bonus, je crois que c'est les premières vagues de la figurine ou les pre-orders. On reçoive cette arme. Donc, c'est un petit gros machine gun plutôt. Il est vraiment superbe. Il y a vraiment beaucoup de belles peintures ici. Bronze, métallique, rouille. Donc, il est vraiment superbe. Il y a un petit détail ici qui m'énerve un petit peu. C'est ce point-là. J'ai l'impression qu'on doit brancher quelque chose à l'intérieur. Mais il n'y a rien. Il n'y a rien dans la boîte qu'on peut brancher à l'intérieur. J'ai signé que c'était les balles. Puisqu'on peut enlever ici le magazine. Et on voit ici les balles. Et on peut rebrancher. Et de l'autre côté ici, il y a ça. Donc, j'ai signé qu'on pouvait brancher peut-être des balles qui sortaient. Ou je ne sais pas. Mais il n'y a rien. Alors, ouais, c'est dommage. Peut-être qu'ils ont juste laissé comme ça pour faire beau, réel. Je ne sais pas. Mais ouais, c'est un petit peu dommage. Mais bref, on a la petite porte ici. On insère la main à l'intérieur. Et on ferme ça ici. Ça va brancher sur le dessus de la main. Et ça tient. Mais pour l'instant, on va revenir là-dessus. Ensuite, à l'intérieur, on a tout le kit ici. Alors, j'ouvre la boîte. Voilà. On jette. On a tout d'abord le trépied. Donc, le trépied, vraiment quelque chose de très inattendu. Bon, d'ailleurs, il est serré comme ça. On retire. Et ce qui est vraiment inattendu, là, il est 100% métal. Donc, ouais, c'est assez intéressant. Je ne suis pas un gros fan de Stan. Je trouve que ça prend beaucoup de place sur mes tablettes. Mais c'est quand même intéressant. Donc, on insère, on glisse. Ça tient. Et il est 100% métal. Donc, c'est vraiment très cool pour ça. Et on a deux petits branchements, ici, qu'on vient prendre de l'avion. Et au pied, ici, on peut insérer. Donc, voilà. On a l'avion qui tient sur le stand. Donc, on va retirer la porte. On va mettre l'avion un petit peu en arrière. Puisqu'on va continuer avec les autres accessoires. Donc, on a les fusils, ici. On a des mains de rechange. On a une tête d'extra et un masque. Donc, voilà. On n'a plus rien d'autre dans la boîte. On jette. Donc, tout d'abord, comme accessoire, on va commencer avec les armes. Donc, on a deux petites mitraillettes, ici. Quand même bien. C'est du plastoc. Peinture un petit peu comme brun, bronze. Salaud un petit peu. Mais, ouais. C'est pas mal ça. On peut remarquer, ici, un petit détail de petits trous, ici. Et ça, c'est pour le mettre en mode avion. Donc, il faut mettre le rond vers l'intérieur de l'avion. On met ici. Je vais retirer tout le stand. Ici, on a deux petits points. Et on a comme une penture, ici. La penture, vous devez se mettre avec l'arme correctement. Donc, comme ça, ici. On insère. Voilà. On prend l'autre arme, ici. Même chose. On vient ici. On insère. Voilà. Maintenant, on a les doubles canons sur l'avion. On va remettre sur le trépied pour en attendant. Parce qu'on va continuer de regarder les accessoires. Donc, on a une paire de mains de rechange. Et ça m'étonne. Pourquoi? Ça m'étonne. Ça m'étonne qu'ils n'ont pas mis cette main-là de rechange en premier. De un, les doigts sont articulés. Alors que les autres qui sont là, me semblent qu'ils ne sont pas articulés. Donc, on a les doigts, ici, qu'on peut plier. Et on a un point, ici, pour brancher les armes. Donc, l'autre, les mains qui sont présentement dessus, n'ont pas ce point-là, ici. Donc, on ne peut pas brancher les armes. Et on ne peut pas brancher ce canon-là. Donc, le canon, ici, on insère la main. Comme ça. Et le point, ici, va se brancher sur la main. Et ça tient. Mais sans ce point-là, la porte va refuser de fermer. Donc, là, on a la main, ici, pour tenir le canon. Et, voilà, comme ça, ici. Mais, oui, sans le point, il ne peut pas tenir son arme. Donc, c'est pour ça que je trouve ça assez étrange. Pourquoi qu'ils ne nous ont pas donné ces mains-là, par défaut? Parce que la seule différence, c'est vraiment le point, ici. Et je crois que les doigts ne sont pas articulés sur les autres. Alors, on y reviendra. Ensuite, on a une tête de rechange, qui est ici. Cette tête-là ressemble énormément plus à la tête de Blitzwing. Un peu comme dans le film de Bumblebee, qui est récemment sorti. Donc, on a des beaux petits yeux bleus. Petit truc rouge, ici, pour les trucs de respiration. Derrière de la tête, rouge. Vraiment très bien, la tête, mais j'aime vraiment pas la vis qui est côté, ici. C'est vraiment dommage. J'aurais pu peut-être la mettre en arrière. Ça a été beaucoup mieux, je trouve. Mais, sur le côté, c'est un petit peu dommage. On a aussi un masque. Le masque ne va pas sur cette tête-là. Il va sur l'autre tête, qui est présentement sur l'avion. Le masque ajoute énormément. J'adore le look du masque. Le gros problème, on ne peut pas transformer en mode avion avec le masque. Puisque le masque, on peut voir, le petit truc de respiration ici est vraiment long. Et ça ne fit pas, puisqu'il y a un panneau qui se ferme sur son visage. Et ce petit truc respiratoire-là bloque le panneau de fermé. Donc, c'est vraiment dommage, puisque ça ajoute vraiment énormément Starscream au visage. C'est vraiment très beau à voir ça sur son visage, mais on n'en peut pas. Donc, on va y revenir plus pour le mode robot. Sinon, on prend l'avion ici. On enlève le stand. Je vais se mettre de côté. On ajuste la caméra. Et maintenant, passons au plat principal. Donc, l'avion en tant que tel. Alors, oui, je suis en amour avec ce genre d'avion-là. J'adore les vieux basous, les vieux avions, les vieux bateaux. Tout ce qui est pré-guerre, j'adore. Et le fait que le Transformer commence à plus ou moins naviguer dans ce dos-là, j'adore vraiment. Donc, ici, on a un Fokker DR1. Donc, ce n'est pas une insulte, Fokker. C'est vraiment le nom du modèle avion. F-O-K-D-R-1. Et les codes ici, je ne me souviens pas ce que ça veut dire. On a d'autres trucs ici écrits. C'est en allemand, par contre. Je ne sais pas c'est quoi ça veut dire. On a un beau détail de peinture ici. Il y a vraiment énormément de détails. On a un autre ici, un truc qui est écrit. Conquest is made of the ashes of one's enemy. Donc, les conquêtes sont faites des cendres de nos ennemis. C'est une moto, on va dire, un patois que Starscream a dit dans les Cybertron trilogies, je crois. Alors, oui, c'est quand même très bien pour ça. Et la peinture, on va juste revenir là. On a vraiment énormément de détails ici. Donc, on a les logos allemands. Ce qui est un petit peu étrange, mais on y reviendra. On a vraiment des peintures ici d'usure. Il a vu la guerre, cet avion-là, vraiment. C'est vraiment superbe. Par contre, si on vire à l'envers, on voit un petit peu plus de détails robotiques. Donc, ici, on a vraiment plus de pièces robotiques. Mais on a quand même vraiment beaucoup de saleté, un petit peu d'âge. Donc, c'est vraiment très cool pour ça. On a les roues. Il faut faire attention aux roues, puisque les roues peuvent facilement bouger. Donc, on met ça comme ça ici. Et oui, ça peut rouler. Mais les roues, sinon, ont tendance à popper comme ça. On va rentrer vers le dessous pour faire un petit peu attention. On a l'hélice en avant qui est vraiment superbe. Et on peut voir si on est capable de focusser. On a les lignes ici du bois à l'intérieur, ce qui est vraiment superbe. Et c'est un autre truc que j'adore plus, du rouge. Il y a deux autres versions présentement qui sont sorties, noir et bleu. Et les noirs et bleus n'ont pas la couleur de bois. Donc, pour l'hélice, c'est vraiment dommage. Ça aurait été vraiment cool. C'est le seul qui a l'hélice ici en bois. Puisque ça a tout le temps été en bois dans le temps. Alors, je trouve ça vraiment génial. Mais pour les autres, l'avion bleu et l'avion noir, c'est une couleur différente pour l'hélice. Donc, je trouve ça un petit peu dommage. Alors, c'est un point de plus pour le rouge. Donc, évidemment, c'est l'avion iconique du Baron Rouge de la Première Guerre mondiale. Un pilote allemand qui était légendaire, selon lui. Selon la guerre. Et c'était le troisième modèle d'avion qu'il pilotait. Donc, c'est l'avion le plus reconnu que le Baron Rouge a piloté. Malheureusement, c'est aussi l'avion avec lequel il a moins piloté. C'est cet avion-là qui a le moins d'heures dedans. Je crois qu'il y a une vingtaine d'heures de vol avec cet avion-là. Alors que l'avion précédent, il y avait comme plusieurs mois de vol avec. Et oui, malgré que c'est l'avion le plus reconnu, c'est aussi l'avion dans lequel il est mort. Il a été tué. Donc, ouais. Petite partie historique ici. Donc, ouais. Red Baron, c'est tout le temps les mes préférés. On a ici Dive Bomb de, je crois que c'est Return of the Fallen ou Dark Side of the Moon. Je crois que c'est Dark Side of the Moon. Donc, on a Dive Bomb. C'est un repaint de Ransack. J'avais Ransack, mais quand ils ont sorti une version Red Éco du Baron Rouge, je me suis débarrassé de Ransack et j'ai acheté celui-là. Donc, ça, c'est un modèle Albatros. Donc, c'est l'avion dans lequel il a passé le plus d'heures, le Baron Rouge. Donc, c'est aussi un avion très visuellement pareil à ce que l'avion du Baron Rouge pilotait. Bon, avec les signes allemands au lieu des signes Decepticons. Mais bon, je crois qu'Hasbro ne voulait pas se lancer dans les logos de Première Guerre allemande. Alors, ils ont fait des logos. C'est compréhensible. Mais oui, ça, c'est un avion plus attribué à l'Albatros. L'avion que le Baron Rouge a piloté le plus. Et ensuite, quand l'Albatros a été rendu désuet, puisque les Français commençaient à avoir des avions de meilleure qualité que ça, il a changé pour ce modèle d'avion-là. Alors, c'était votre petit coup d'histoire. Première Guerre mondiale. Donc, oui, vraiment très bien. Sinon, pour comparaison, ici, on a aussi le Bulldog de Toy World et Bumblebee Green Hornet. Donc, deux autres de la même série. Et j'attends mon barricade. Il devrait arriver bientôt, alors j'ai très hâte de le recevoir. Alors, oui. Pour ce qui est de la bagnole, il est quand même assez bien, comment dire, proportionné à l'avion. Donc, je trouve ça très cool. Le tank, bon, le tank est un petit peu petit à mon goût pour la grosseur d'un avion. Mais, oui. Non, oui, très cool. Sinon, autre petite comparaison avec de trucs plus récents. On a ici Earthrise Hoist et Kingdom Optimus Prime. Donc, ça vous donne une meilleure idée si vous n'avez pas les Toy World. Alors, oui. On peut peut-être passer maintenant à la transformation. Et comme je vous dis, la transformation n'est pas évidente. Elle est quand même complexe. Mais, oui, si vous suivez mes instructions, vous ne devriez pas avoir trop de problèmes. Alors, transformation. Donc, pour la transformation, tout d'abord, on enlève les machine guns. Donc, les petites armes ici. On les enlève de 1 et de 2. 1, 2, voilà. Et, bon, par où on commence? On peut commencer par plusieurs endroits. Les ailes, les jambes. Je crois que je vais commencer par les jambes. C'est le truc le plus facile. Et, juste un petit truc à mentionner. La qualité du plastique, elle est très bien. Par contre, c'est le genre de plastique qui feel qu'il va briser avant de faire du stress. Les marques de stress. Donc, c'est le genre de plastique qui, ça donne l'impression que ça va briser si c'est trop stressé. Mais, à date, je n'ai rien nulle part. Rien à briser jusqu'à maintenant. Donc, j'en suis très content. Mais, j'ai vraiment peur en transformant. Des fois, à certains endroits, je vais revenir pendant la transformation. Mais, oui. Donc, tout d'abord, ici, on a le siège passager. Et, on a un panneau juste derrière, ici. Donc, on essaie de le lever comme ça. Et, ça libère les jambes. Donc, on vient ici, comme ça. On sépare la queue en deux. Et, on rapine sur le côté, comme ça. Et, vers le bas. Et, on ramène comme ça. Comme ça. Et, voilà. Le petit panneau, ici, on le rabat à environ 45 degrés. Ça ne peut pas aller plus beau. C'est comme ça, ici. Et, on l'insère ici dans le peg, dans le trou. Comme ça. Voilà. Ensuite, on prend les ailerons, ici. On vient juste virer ici. On prend les ailerons. On les ouvre comme ça, ici. On les ramène vers le haut. Allons vers le haut. On a un tout petit panneau, juste ici. Qu'on vient lever et flipper. Et, on lève, on flipper, comme ça. On ramène les pieds vers le bas, comme ça. Et, on étire les jambes, comme ça. Comme ça. Et, on ramène vers l'avant. Donc, voilà. On a... Oh, oui. Un petit détail. On ferme les ailerons, ici. Et, voilà. On a les jambes complètement transformées. Et, c'est vraiment quand même très cool. On a quand même beaucoup de détails. Même à l'intérieur, ici. On a une petite croix. On a un petit plus de détails. C'est vraiment très cool. Mais, bon. On va y revenir. Donc, on revient, ici, pour le torse. On commence par débrancher les ailes, ici. Comme ça. On débranche les ailes, ici, en haut. On débranche, ici. Comme ça. On ramène les ailes un peu plus haut, comme ça. On vient ici. On ferme le truc, là. On rabat l'aile. Et, on rabat l'aile, comme ça. Donc, on ferme les choses, ici. On ferme le stabilisateur. On ferme l'aile, ici, comme ça. On rabat l'aile, ici, comme ça. Et, on ramène un petit peu vers le haut. Et, on peut voir ici, il ne se ferme pas complètement. C'est normal. C'est un petit peu... C'est dommage, parce que, comme je dis, c'est vraiment impérant. Ce plastique-là semble se fermer quand même très bien. Mais, lui, il a vraiment un gros décor. Et, il ne veut pas aller. Et, il met beaucoup de résistance quand on essaie de le fermer plus. Donc, c'est là que j'ai vraiment peur que ça snappe un petit peu. Donc, je n'ose pas trop le forcer. Donc, ouais. Soyez alerte pour ça. On continue avec les autres ailes. Donc, on débranche ici. On débranche ici. On vient fermer le petit trépied, ici. Le petit stabilisateur. On ferme le stabilisateur, ici. On lève l'hélice, le moteur, ici. Et, on lève complètement, comme ça. Ça libère les roues qu'on ramène vers le bas. Ça libère, ici, le genre de moteur qu'on ramène vers le bas. Et, on voit la tête, ici. On ramène le tout vers le haut. Et, on y reviendra tantôt. Maintenant, on a cette configuration-là. Je vais montrer un petit peu la caméra. Voilà. Donc, on a cette configuration-là. Maintenant, il faut prendre les bras, ici. Il faut les emmener vers le bas. Et, c'est un petit peu épeurant. Parce qu'il n'y a pas beaucoup de jeu. Comme ici, on peut voir l'aile veut rentrer à l'intérieur. Il faut la forcer vraiment et la passe. C'est ce petit morceau-là, ici, qui bloque un petit peu. Il ne bloque pas, mais il faut le passer par-dessus. Et, ça met un petit peu de résistance. Donc, ça fait un petit peu peur, cette partie-là. Donc, ouais. Soyez avertis. Donc, on ramène la même chose de l'autre côté. Voilà. Comme ça. Donc, on a cette configuration-là, maintenant. On prend les petits panneaux qu'il y a ici. On les ouvre. Petit panneau, ici, qu'on ouvre. Voilà. Ça peut simplement servir à cacher le dos, remplir un petit peu le dos, qui est vide. Alors, ouais. On a cette configuration-là. On a les bras, ici. On ouvre. On ouvre. Et là, c'est une autre partie que, comme je vous le disais, qui est quand même assez épeurante. Ce petit morceau-là, il faut rabattre. Il y a quand même beaucoup de résistance. Et c'est là que ça donne un petit peu peur. Alors, la peinture et tout, c'est vraiment un joint serré à pivoter. Puis, ça fait peur un petit peu, ça brise. On pivote comme ça, ici. Ça libère la main. On referme de l'autre côté. Et on referme le flap, ici, de l'autre côté, comme ça. Donc, voilà. On a ça. On ferme une chose de l'autre côté. On referme, ici, en premier. On ouvre, ici, libérant la main. On ferme, ici. On referme, ici, comme ça. Voilà. Pour le torse, ici, on ouvre les ailes, comme ça. On ramène vers l'intérieur. On va aller, ici, vers l'intérieur. Et ici, à l'intérieur, où est-ce qu'on a le signe, on a un petit panneau qui est vraiment très dur d'accès. Mais, avec des ongles, ça va très bien. On ouvre ça, comme ça. Donc, on revient ici. Donc, comme je dis, dur d'accès. Voilà. On ouvre ce panneau-là, comme ça. Voilà. C'est bon. On ramène ici. Maintenant, les roues, ici. Il faut rentrer les roues, un petit peu, dans les trous, ici, les cavités, carré, ici. Donc, il faut rentrer les trucs, là. Et en même temps, les roues, Oups. Les roues peuvent pivoter, comme ça. Comme ça. Il faut rentrer les roues à l'intérieur, ici. Donc, c'est un petit peu étroit. On relève. Comme ça. On relève ici, à l'intérieur. Voilà. Et ça vient de snapper, comme un petit peu, entre les jambes. Et c'est parfait. Il y a cette pièce-là, il faut faire attention. Je vais la faire exprès, là. Bon. À ce moment-là, je vais faire exprès. Elle ne fait plus. Bon. Voilà. Elle s'enlève facilement. Elle n'est pas collée, rien. Donc, vous n'allez pas rien briser. C'est juste que cette pièce-là s'enlève très facilement. Ça fait deux, trois fois qu'elle tombe avec moi. Juste dans les transformations, là. Alors, ouais. Ouais. Donc, on revient ici. On a la tête. On rabaisse ici. On rabaisse les trucs ici, chaque côté de la tête. Voilà. On ferme ça ici, le moteur, sur le dessus. Et on ramène ça vers le bas. Deux clics. On ramène le tout vers le bas. Le plus possible. Ça va comme juste s'asseoir ici. Se reposer un petit peu, comme ça. Comme ça. On referme ça ici. Et on peut voir que ça remplit les trous ici, les petits collets. Mais on peut voir que le problème, c'est que c'est douce. Mais pour régler ça, on ramène les ailes en arrière ici. Et on a un gros tab ici, qui va venir se brancher dans le trou ici. Donc, on vient ici, ferme l'aile. Et on s'assure de rentrer à l'intérieur ici. Et voilà. De un. On fait la même chose de l'autre côté. On ramène ici. On branche. C'est un peu difficile. Voilà. Et ça vient serrer. Voilà. Ensuite, on prend le petit moteur avec l'élice. On ramène le tout derrière, ici, comme ça. Et voilà. On a terminé. Il ne reste plus qu'à ajuster. Pivoter les bras. On pivote le bras. Voilà. On a juste les jambes. On a juste le torse un petit peu. Un petit peu de misère. Je crois que la tête, il faut qu'elle ait en dessous. Par contre, là, j'ai mal fait mon truc. Oh, on défait. On défait. Donc, la tête, il faut qu'elle ait en dessous. Ça part dessus. Et là, on clique. Voilà. Voilà. Comme ça, la tête, là, elle tient parfaitement. Tout est bon. Tout est bien. Voilà. Donc, on fait juste positionner la figurine. Et c'est terminé. Donc, voilà. On a Starscream vraiment tout transformé. Je bouge un petit peu la caméra. Parfait. Donc, il est vraiment super. Il a vraiment de la gueule. Il a une belle transformation. Il rappelle beaucoup le film. Le premier film, quand on le voit arriver, avec sa forme un petit peu triangulaire, étrange. Mais, il est vraiment superbe. On a la tête ici. Donc, ça, c'est la tête qu'on n'a pas vue au début. Donc, c'est vraiment une tête plus du film à la Michael Bay. On a les yeux bleus et tout. Pour changer la tête, c'est facile. On ne fait que tirer. C'est juste un petit snap, comme ça. On met ça ici. Et on peut juste faire la comparaison des deux têtes. Donc, on a la tête plus Michael Bay. Et la tête un peu plus. Comme le film de Bombo Bee. Alors, ouais. On a le problème ici de la vis, chaque côté, qui était un petit peu dommage. Mais, elle était un petit peu mieux cachée ici, sur le côté. Donc, je crois bien que je vais y aller avec la tête rouge ici, pour lui mettre. Voilà. Donc, on a la tête ici. Très bien. On a les armes. On peut lui mettre ses machine guns sur les bras. Voilà. De l'autre côté. Et, ben, ici, j'ai déjà changé une des mains. Mais, on a une des mains avec les trous. Donc, on peut y mettre aussi les machine guns sur les mains. On va juste faire ça. Donc, on peut y mettre comme ça. Ou bien, on peut prendre le gros machine gun. Ici. On ouvre. On lui insère la main à l'intérieur. On ferme par-dessus. Ça snap. Et voilà. On a le gros machine gun. Voilà. Et, bon. Il était un petit peu gros à mon goût. Il est quand même bien. Mais, oui. C'est vraiment très gros. On ouvre. On enlève. Voilà. Et, oui. J'aime bien les petites mains avec les trous. Donc, on va faire ici pour changer. Donc, ça, c'est la main originale. Et, oui. La main originale peut aussi se fermer les doigts. On a cette articulation-là. Donc, on va juste enlever. Il faut vraiment faire attention. C'est très petit comme joint. Et, on enlève. Réinsère. Voilà. Donc, on a ça de fait ici. Juste mentionner aussi le masque. Donc, c'est seulement cette tête-là qui peut avoir le masque. On peut l'y insérer ici comme ça. Ça tient un petit peu. C'est pas très solide, mais c'est vraiment superbe. J'adore beaucoup avec le masque. J'aurais vraiment gardé la tête avec le masque. Si seulement on aurait pu le transformer avec. Malheureusement, on ne peut pas. Donc, c'est vraiment très dommage. Et, oui. J'adore beaucoup avec le masque. Vraiment de la gueule. Mais, le petit bec, comme je dis ici, c'est trop long. Et, quand on ferme le flap par-dessus, ça bloque. Et, ça ne fonctionne pas. Donc, c'est très dommage. Mais, oui. C'est juste ça avec le masque. On va lui remettre ses armes ici. On va mettre l'autre côté aussi. Donc, il n'y a pas de place pour mettre les armes sur les bras. Un peu comme les Seeker normal. Donc, il faut juste se contenter d'y mettre sur les bras. Sur le côté. Et, on peut voir que j'ai quand même un petit peu de difficulté à le faire tenir debout. Il y a un gros problème avec les genoux. Donc, il y a double joint au genou. On va y revenir, juste pour montrer les articulations. Mais, la tête ici peut pivoter gauche et droite. On peut aller haut et bas. Les bras sont sur un bas-joint. C'est très solide. On a une rotation au bicep. On a une autre articulation ici. Plus pour transformation. Mais, ça fonctionne pareil. On a une petite penture ici au coude. Le poignet est sur un bas-joint. Donc, il peut flipper. Les trois doigts ici sont articulés ensemble. On n'a rien à la taille. Les jambes peuvent faire la split ici, comme ça. La jambe peut aller de l'avant. Mais, juste comme ça. Ce n'est pas beaucoup. Il peut aller vraiment de l'arrière, par contre. On a une rotation ici, en haut de la cuisse. Et, le genou ici, comme je disais. On a un double joint. Le problème, c'est que la penture du joint en haut, elle est quand même très lousse. Ça supporte le poids, mais pas tellement dépendamment de la position. Donc, il faut vraiment faire attention. Si on le met droit debout, c'est très solide. Mais, si on commence à le mettre en patte de poulet, on peut voir qu'il y a de la difficulté. Au genou et aux chevilles. Donc, les chevilles également aussi. Le joint est quand même assez lousse. Ce n'est pas lousse pour que ça tombe tout le temps. mais lousse que ça ne prend pas grand-chose pour le faire tomber. Donc, on a un tilt haut et bas et sur le côté. Donc, c'est un petit peu dommage. Ça se règle facilement avec du produit Miracle. Donc, j'ai du kiki encore. Si vous avez vu ma vidéo. Sinon, si vous utilisez du polisseur à plancher ou pour importe votre technique, ça peut fonctionner pour le rendre plus serré. Le problème, c'est que c'est un rivet. Ce n'est pas une vis qu'on peut mettre plus serrée ou non. Donc, c'est juste ça. Mais sinon... Oups. On en a tombé. Mais sinon, c'est vraiment une incroyable figurine. Super belle. Vraiment de la gueule. On peut voir le dos ici. Je ne ferais pas de la cocher. On va l'enlever. Mais oui, on peut voir le dos ici. Super avec la petite hélice qui n'est pas trop dérangeante. Le backpack. Quand même très bien. Donc, oui. Vraiment superbe la figurine. C'est vraiment un art d'avoir cette figurine-là dans les mains. Autre comparaison ici. On a Bulldog. De la même série Toy World. Et on a Bumblebee ici. Et j'ai le barricade qui est en chemin. Éventuellement. Je devrais le recevoir bientôt. Alors, j'attends pour finir ça. Je vais avoir Jetfire éventuellement. Et à trad, mais qu'il sorte. Mais d'ici là, ça va prendre du temps. Alors, j'ai hâte. Autre petite comparaison. Donc, on a ici l'autre petit avion du Red Baron. Qui est Dive Bomb. Donc, oui. C'est une petite différence. Mais bon. Un, c'est un Legend. Et l'autre, c'est plus un Masterpiece presque. De figurines de Third Party. On a ici Optimus Prime de la série Kingdom. Juste pour montrer un peu plus taille voyageur à lui. Et on a ici Royce de la série Earthrise. Donc, oui. Il est plus grand. Mais il est supposé avoir les Chicken Legs. Les pattes de poulet un petit peu plus petits. Mais comme je dis, j'ai de la difficulté à faire tenir. C'est dommage. Bon, ça tient un petit peu. Mais là, on peut voir qu'il est beaucoup plus de la taille à Optimus. Alors, oui. Quand même bien. Yep. Yep. Donc, oui. J'ai pas mal fait le tour. Alors, oui. Je vous le recommande. C'est une superbe figurine. Malheureusement, c'est... Bon. Ils sont sortis en trio. Présentement. Donc, on a le trio rouge, bleu et noir. Évidemment, le rouge va se vendre beaucoup plus rapidement. Puisque ça rappelle le baron rouge. Et c'est très, très, très iconique. Malheureusement, le bleu et noir peut-être un peu moins. Le noir, il est très beau aussi. Le bleu aussi, ils sont vraiment très beaux les figurines. Mais c'est le baron rouge que tout le monde veut. Que tout le monde veut s'arracher. Alors, ouais. Il risque d'être plus cher. J'ai vu des magasins qui vendent le baron rouge beaucoup plus cher. Quasiment 50-75$ plus cher que le bleu ou le noir. Et, ouais. Finalement, moi, j'ai mis la main dessus chez une bonne boutique ici à Laval. Qui s'appelle Geekstuff. Je vais mettre le lien dans la description. Un lien Facebook aussi. Allez-y. C'est une bonne boutique. C'est le service numéro un. Hautement recommandé. Alors, allez-vous le procurer là. Je ne sais pas s'il en reste d'autres. Peut-être. Mais, c'est une excellente figurine. Et, je vous recommande de vous la procurer. Alors, ouais. Comme je dis, je n'ai pas mal fait le tour. Vraiment, le truc que je trouve dommage, c'est les joints ici aux jambes. C'est réparable. Comme je dis, j'ai mon Kiki Fix Loose Joint. Je vais m'en servir. Allez voir les autres vidéos pour ça. Sinon, c'est la qualité du plastique que j'ai vraiment peur de briser. Jusqu'à maintenant, rien n'a brisé. Mais, j'ai vraiment peur de le briser. C'est quand même une figurine très chère. Alors, vous pouvez comprendre. Mais, sinon, c'est pas mal tout. Alors, ouais. Donc, vous connaissez la chanson. Likez, subscribez, abonnez-vous. Laissez un message. Bla, bla, bla. Moi, je vous remercie d'avoir écouté. Et, on se revoit. À la prochaine. Sous-titrage ST' 501